J'ai vu le tour de Pologne, toutes les chutes qu'on a eues. Pour moi, l'UCI doit arrêter de se cacher derrière des raisons stupides. Il est temps d'agir. On a passé tellement de temps à parler avec eux en 2020, pendant la pandémie. Moi personnellement, avec Philippe Gilbert, avec les équipes. On a parlé tellement souvent avec eux de ces problèmes et toutes nos demandes concernées la sécurité sur la route. Des choses ont été faites, il faut le dire. Mais si on regarde les roadbooks, c'est quasiment jamais respecté. Par contre, ils sont super rapides pour trouver des solutions à des problèmes stupides. Par exemple, la longueur réglementaire des chaussettes. Bon, j'exagère. Pour être tout à fait juste, on ne voit pas que ce genre de soucis. Mais la vérité, c'est qu'on a un roadbook qui indique comment les lignes d'arrivée devraient être, comment les sprints devraient être et ce n'est jamais respecté. On ne voit jamais d'amende de l'UCI, de sanctions contre les organisateurs. Donc, est-ce qu'on doit vraiment attendre qu'il y ait un mort ou qu'il y ait un blessé très grave ? La fédération doit faire ce qu'on attend d'une telle institution, c'est-à-dire créer des règles, faire en sorte qu'elles soient respectées et réfléchir à la sécurité des coureurs. Donc, j'attends vraiment des actes parce que pour le moment, c'est que des mots et des conneries tout le temps. On l'a bien entendu, ce mot-là. En tout cas, merci Mathéo Trentin. Jérôme, Cyril, je vous interroge vous parce que vous avez été coureur professionnel tous les deux. C'est fort quand même ce qu'il dit Mathéo. C'est aussi sa posture de représentant des coureurs, etc. Mais c'est important qu'il aille aussi loin dans le discours aujourd'hui ? Moi, j'enlève ma casquette de manager et je me remets dix années en avant. Les coureurs, ils ne sont pas écoutés. Jamais, jamais ils sont écoutés. On est là pour faire le show, le spectacle, on nous lance sur des routes et débrouillez-vous. Les instances sont au-dessus des coureurs aujourd'hui. Il y a même certaines instances qui ne connaissent pas tous les coureurs. Ça ne m'étonne pas ce que dit Mathéo. Il y a un manque d'écoute. Est-ce que ce sont nos représentants, des coureurs qui ne sont pas à la hauteur ? Est-ce que ce sont nos coureurs nous-mêmes ? Est-ce qu'il n'y a pas assez de solidarité en tant que coureur ? Peut-être, peut-être. En tout cas, ce que dit Mathéo, c'est une vérité. Ce n'est pas d'hier. Je crois que les coureurs n'ont pas la voix qu'ils portent assez. Peut-être manque-t-il de grands champions, de grands porte-parole dans ces équipes-là. Peut-être que le système actuel du cyclisme, avec des prix de plus en plus chers, des tarifs de plus en plus hauts, des salaires de plus en plus hauts, crée des stars économiques, mais pas des gens avec un vrai charisme. On parlait d'égo hier, on peut parler de charisme là. Peut-être que c'est ça aussi. Mais il est évident que, croyez-moi, si hier, au départ de cette étape, il y a trois, quatre, cinq coureurs qui disent « l'arrivée est dangereuse, on n'y va pas », il y a la moitié des autres qui disent « tant mieux, ça fait huit, deux mois à battre ». Elle est là, la vérité. Mais ils n'y sont pas allés à l'UCI, ces coureurs ? Philippe Gilbert, Mathéo Trentin ? – Attends, je vais quand même préciser les choses. On a dit tout à l'heure, Pierre, qu'à l'UCI, commission sécurité, ça n'existait pas. Il y a deux choses qui sont importantes. Déjà, vous remarquerez qu'en dehors de Mathéo Trentin, vous n'avez pas un organisme, que ce soit UCI, les fédérations nationales, ou les dix syndicats de coureurs, qui n'en sont absolument pas d'ailleurs, n'ont réagi. Est-ce qu'il y a eu un communiqué ? Rien. On se tait, on ne dit rien. Et on finit par dire, mais personne n'est responsable, puis à la sortie, c'est le coureur qui est responsable. Vous avez en France un syndicat qui est présidé par Pascal Chanteur, ça n'est pas un syndicat, c'est une commission de la fédération. Le CPA, c'est une commission de l'Union cycliste internationale, qui n'a aucun pouvoir sur l'évolution du cyclisme. Ils peuvent balancer tout ce qu'ils peuvent dire, de toute façon, ça fait poubelle. En fait, je vous sens inquiet, Cyril. Oui, moi, je suis inquiet, parce qu'on a parlé hier, à ce moment-là, il faut une commission indépendante des instances fédérales, qu'elles soient nationales ou internationales, et qui ait un véritable poids, à la limite, de sanctions sur l'UCI et sur les fédérations nationales. Ça n'existe pas. Prenez le syndicat, enfin, 10 syndicats dont j'ai été président pendant quelques années, quand j'étais coureur. Ce n'est pas un syndicat. Les coureurs sont ponctionnés sur les prix du championnat de France pour le mettre dans l'Union nationale des cyclistes professionnels. Et derrière, il se passe quoi ? Rien. C'est-à-dire que, par obligation, vous êtes dans cette commission. Mais par obligation, vous n'avez aucun pouvoir. Alors, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais où les coureurs ont la capacité de dire ? Où vous mettez des règles ? Mais ce qu'a dit Mathéo Trentin, j'ai presque envie de dire, il n'y a rien à rajouter. Parce que lui, il y est allé avec Philippe Gilbert. Philippe Gilbert, ce n'est pas n'importe quel coureur. Jérôme parlait de coureurs charismatiques. C'est l'un des trois ou quatre plus grands palmarès du monde. Ça a donné quoi ? Ça a donné le côté aigri de Mathéo Trentin, qui remet tout sur la table. La sécurité... Attendez, la première règle de sécurité, c'est déjà d'enlever les oreillettes. Mais ça, vous ne pouvez pas. Ben oui, je suis désolé. C'est interdit par la loi. Et vous savez toute l'incidence sur les captations d'attention. On ne va pas revenir, ça fait 20 fois ou 1000 fois que je le dis. Mais si vous voulez faire de la sécurité, commencez déjà par le début et allez jusqu'au bout. C'était important en tout cas. Mais c'est plus le problème des chaussettes, le problème du recul de sel ou d'avance de sel, du guidon contre l'amont. Attendez, mais la sécurité, la sécurité, je suis désolé, ça ne les concerne pas. Je veux dire, je pense,